... Cacuette. C-A-U-H-E-T-E. C'est quoi ? C'est pas ça. Ah merde, j'ai oublié le C-E-Z-U-T ! En Isère-Achattes, depuis que le nom de la commune fait l'objet de plaisanteries grivoises, les panneaux de la cité disparaissent les uns après les autres. Un mauvais coup pour la municipalité. ... Et c'est lui qui me présente la cellule, celle de Nelson Mandela. La voilà intacte, restituant l'âme du combat. Voilà la cellule de Nelson Mandela. Il y a passé 14 ans sans avoir un lit. La plupart des prisonniers utilisaient ce même tapis. Vous voyez cette couverture, c'est comme ça qu'il avait l'habitude de la plier. Et voilà les toilettes, c'était ce saut. Vous aimez cette musique ? La musique, c'est ma passion, j'adore cette musique. Pourquoi vous n'allez pas à l'intérieur ? J'ai pas assez d'argent pour acheter un ticket. Et c'est combien ? Un peu plus de 50 euros. C'est trop cher pour vous ? C'est ce que je gagne par mois. Quand j'ai vu que ça se passait comme ça, je dis bon bah t'es dépêchez-vous, prenez. Alors c'est là qu'ils ont cassé et tout. Ils se sont servis et ils sont partis. Mais les braqueurs ne vont pas aller bien loin. Sur cette photo prise par un passant, ils s'apprêtent à s'enfuir à scooter. Mais l'instant d'après, les commerçants sortent de leur boutique et fondent sur les deux hommes. J'ai couru et j'ai pas réfléchi, j'en ai attrapé un. Je suis tombé avec les dents. Et le truc, c'est que je suis resté accroché. J'ai quand même essayé de le tirer vers moi. Il y en avait un qui était par terre et on était au moins 5 dessus en train de le maîtriser. On l'a mis de scoche, on nous a scoché les mains derrière le dos. Voici l'image qui ce soir vole la vedette au plus beau paysage Corse. Un bus d'une équipe de coureurs bloqués sous le panneau matérialisant la ligne d'arrivée. Lorsque le chauffeur s'en rend compte, il est déjà trop tard. Dès lors, c'est la panique, les coureurs arrivent dans un quart d'heure. Les commissaires de course décident de déplacer la ligne d'arrivée sous le panneau des 3 km. Le peloton est tendu et plusieurs coureurs dont Alberto Contador vont tomber. Mon mari a une altercation avec un dealer de drogue. Mais t'es qui pour m'empêcher de partir ? Me touche pas ! Recule, recule ! J'ai rien fait du tout ! Alors t'as intérêt à dégager, sinon je te casse la gueule ! S'il vous plaît, appelez les flics ! Moi j'ai rien vendu à personne, j'ai pas d'autre sur moi ! Tout ça, c'est une putain de mise en scène, on m'a tendu un piège ! Casse-toi avec ta caméra, toi ! Dégage ! Allez, baisse ta caméra ! Si tu continues avec tes conneries, quelqu'un va se retrouver à l'hosto. Les flics sont clairs, ne fais pas notre travail et ne mets pas ta vie et celle des autres en danger. Et la drôle de danse peut continuer. Enfin, pas pour tout le monde, car à la vitesse de la marée, impossible de s'arrêter. Sinon ce sera l'abandon et le retour sur la terre ferme en bateau. Quant au vainqueur, il devait gagner, il n'avait pas le choix. J'ai peur de l'eau, parce que je ne savais pas nager. C'est ça qui fait un petit peu dire pour les psychos. Je ne peux pas deviner ce qui va se passer dans 10. Ah oui, ça serait trop longtemps. Imagine, il devient moche et con. Arrête, je vais le déclarer comme ça. Parce qu'il faut le mettre à ma place aussi. Vous mélangez donc la cascade un peu dans les airs et sous l'eau, si je peux dire. C'est ça, en fait, on est un petit peu dans les deux éléments en même temps. Et on peut en changer très très rapidement. C'est ce qui fait un peu la magie de cet engin. Disons que c'est un peu tous les rêves d'enfant qui se réalisent. Et comment on contrôle l'engin ? Ça se contrôle exactement comme un wakeboard ou un snowboard. C'est extrêmement intuitif. Ça reprend en fait tous les éléments, toutes les fonctions naturelles du corps humain. Si vous voulez avancer, vous avez qu'à vous pencher vers l'avant. Vous voulez reculer, vous penchez à l'arrière. Vous voulez aller à droite, à gauche, à gauche. C'est extrêmement intuitif. Je pense que c'est même le côté le plus impressionnant du flyboard. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est à quel point c'est facile. A près de Birmingham, le feu a pris dans une usine de recyclage. D'après les secours, une lanterne chinoise portée par le vent serait à l'origine du sinistre. 100 000 tonnes de matière plastique et de papier se sont embrasées. Bilan a dit pompiers blessés. Aux Etats-Unis, une automobiliste a eu la peur de sa vie. Son véhicule a été précipité dans un gouffre au plein cœur de la ville de Toledo. C'est dans l'Ohio. La conductrice n'est apparemment pas blessée, mais elle s'est fait une grosse frayeur. En tout trois tours de piste, une minute quinze de course, et les chutes et la violence sont incessantes jusque sur la ligne d'arrivée. Après le dernier virage, quand c'est le quartier de loi qui s'impose, son poursuivant direct va faire une chute extrêmement violente. C'est la loi du palio, bref, spectaculaire. Le public est littéralement accro. Le palio, c'est comme faire l'amour. La course, c'est le moment du plaisir et de la jouissance. Le clou de cette exposition, c'est à vous mesdames d'en juger, c'est peut-être la machine à laver la vaisselle et le linge. Il est cependant recommandé de changer l'eau entre les deux opérations. Mais quelle est l'attitude des hommes face aux travaux ménagers et lavent-ils de temps en temps la vaisselle ? Jamais, pour quelle raison ? Parce que ce n'est pas mon rôle. Quel est votre rôle ? C'est d'admirer la femme qui fait la vaisselle. Deux minutes. Félation, F2LAT et Yohan. Je dirais... C'était quoi la première réponse ? Qu'est-ce que c'est ce mouvement-là ? Je ne te connais pas. C'est ce qu'on appelle une sarkozyte. C'est une espèce de mouvement d'épaule très rapide. On interdirait la mimolette au State. Mais c'est la fin de la France. C'est la fin de la francophonie aux États-Unis. Interdire la... On ne peut pas interdire la mimolette. Ce n'est pas possible. C'est comme... On ne peut pas... Incapacité. I-M-C-A-P-A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada